Je suis Budic, comte de Poer, de Dregor et de Domnoea. Comme mon père avant moi, je commence ma chronique. J'ai pour leur deux fils, Melio et Eris Poe, et un petit fils, Eris Poe, fils de Melio. Il est vrai qu'il n'avait pas alors une grande originalité. N'étant pas approprié pour un comte de rester célibataire, rapidement, je cherche une femme. Avec pour objectif de trouver un allié de poids dans la Lombardie, je décide d'épouser une de ses filles. Ce dernier en possède deux disponibles, Gerberga ou Doferrada. Après avoir hésité, je décide de prendre pour femme Gerberga. Une alliance avec la Lontaringie me permettrait d'avoir un allié de poids si les francs se décidaient à nous attaquer. Je me mis alors à la recherche d'un physicien. Un Israélite du nom de Soulam se présentait à ma cour, mais je décida de le débouter. Sa compétence ne justifiait pas les critiques qui m'auraient été faites pour avoir accueilli un Israélite à la cour. Je décida d'inviter un Italien du nom de Schiafredo à ma cour, mais malheureusement, il ne parlait pas le breton, ce qui compliqua nos relations. Alors que je n'avais encore rien entrepris, je fus heureux de voir qu'en octobre 71, la Francie médiane fut plongée dans une guerre civile. Si ces idiots de Carolingiens pouvaient se battre entre eux, cela facilitrait grandement mon ambition de devenir roi de Bretagne et d'unir mon peuple sous mon autorité. En février 1772, je forme finalement mon alliance avec la Lombardie. Mon fils Iris Poé et mon petit-fils Iris Poé sont tous deux formés au métier des armes pour les guerres à venir. Étant déjà marié, j'entrepris de rechercher des femmes pour mes fils et mon petit-fils. La Duchesse d'Anjou n'était pas mariée et c'était la dernière de sa dynastie. Après que je lui ai offert un peu d'or pour améliorer mes relations, elle fut incline à se financer à mon petit-fils Iris Poé, ce qui sur le long terme me rapportera ces terres. Ces terres m'intéressaient tout particulièrement car ils étaient limitrophes à ce qui devrait être mon royaume de Bretagne si j'unifie toutes les terres où vivent les Bretons. La Bretagne n'allant pas s'unifier d'elle-même, j'entrepris alors de faire la guerre à Kernev et d'annexer ces terres. La bataille de Lanvenec fut la seule bataille notable de la guerre et elle fut une victoire facile pour mes troupes. Je ne sais si c'est pertinent de les mettre dans mes chroniques mais je décide là de me laisser pousser la barbe et de changer de style. A la suite de ma conquête de Kernev, je me proclame roi du petit royaume de Penteur. Mais aux yeux des autres seigneurs, je ne suis qu'un duc se voyant plus beau qu'il ne l'est réellement. Je entreprends de continuer ma conquête, je déclare ainsi la guerre à Léon pour vassaliser son seigneur. Il réussit à attaquer mes armées alors qu'elles n'étaient pas encore prêtes et tue quinze de mes soldats. J'entreprends le siège de son comté et il se rend sans bataille notable. Mon objectif étant d'en faire mon vassal, je le nomme au poste de maréchal pour lui montrer toute l'estime que je lui porte. L'année suivante, c'est au compte de Boireg de plier le genou ou mourir. Il quitte sa capitale mais je le poursuis et nous livrons bataille à Pimpol. Pendant que mes forces en surnombre gagnent la bataille, je suis pris d'inspiration et commence à composer un poème. Oh de ce voix de l'homme qui supplie. Un coup de hache lui fond la tête. C'est la fin de son agonie. Ahem, excusez-moi, je digresse. Après une petite bataille, la guerre se finit et il devient à son tour mon vassal. Je lui offre un cadeau et le nomme maître espion. Cela pourrait se révéler des choses dangereuses si il décidait de m'assassiner, mais pour qu'il accepte cette nouvelle situation de vassal, il faut que je lui donne un poste à mon conseil et je préfère lui donner un poste où il sera compétent. Le 19 juillet 1977, je finance mon fils Melio à la duchesse Goydwinf de Hollande. Des terres qui iront à mes petits-enfants si tout se passe bien, ce qui permettra à ma famille d'avoir des possessions importantes en terres carolingiennes. Je contemple alors l'idée d'attaquer les francs à l'aide de la Lombardie comme l'intendant vient de parler de la montée du chiisme. Si les Mahometans se battent entre eux, le grand bien m'emporte. Ayant uni tous les territoires bretons qui n'étaient pas sous domination des francs, je n'ai plus la possibilité d'étendre mon royaume par la guerre. C'est un interlude bienvenu à mon extension qui me permettra de réunir des fonds pour un jour me proclamer roi de Bretagne. Alors que je suis occupé à la gestion de mes terres et que j'investis dans un système de messagers, le roi de Lombardie m'appelle à la guerre contre la Francie Médiane. J'accepte volontiers la Francie Médiane étant en guerre civile perpétuelle, la Lombardie me paraît en parfaite mesure de l'emporter. Mais cette guerre ne va jamais avoir lieu, une chose effrayante se passant, le roi de Francie Médiane meurt, ce qui provoque l'unification de toutes les terres des francs. L'idée de se retrouver en guerre contre un royaume franc uni me tient alors éveillé la nuit. En avril de l'année 780, je commence la centralisation de mes domaines. Mon règne est alors un succès, les caisses se remplissent et débute une période de prospérité. Durant un festin, je mange un poisson qui n'avait pas l'air bien frais et je me retrouve avec une intoxication alimentaire. Mon physicien qui est compétent me donne un traitement efficace. Durant la période je ne suis pas le seul à être malade, une épidémie de rougeole éclate en Bretagne en 742 et commence à décimer la population de mes terres. Je ordonne à ma cour et à mon physicien de se cloîtrer dans le château et prions pour le sort des paysans. Ayant économisé assez d'or, je me proclame duc de Bretagne puis dans la foulée roi. Moi, Budique, suis le premier roi à unir notre peuple sous un royaume commun. Mes terres qui m'appartiennent sont entre les mains des francs et je ne me reposerai pas avant d'avoir uni l'intégralité de notre peuple. Alors que je commence à préparer mon couronnement, je nomme mon chaplain Adoyer comme l'un de la cour. Il fut un personnage des plus intéressants qui fut mon un de la cour, mon chaplain et un de mes commandants. Ayant utilisé tout mon budget pour me proclamer roi de Bretagne, je fus contraint d'être proclamé roi par un prêtre inconnu dans une grange. J'en perdis beaucoup de prestige et les colibés fusaient des cours des rois. Mes comptes de Léon et Boérec devenaient de plus en plus hostiles à mon égard et Morvan de Léon chercha même à se battre contre moi lors des festivités de mon couronnement. Ma foi, grâce à mes compétences diplomatiques, je le calmais, lui disant qu'il s'humilierait devant toute la cour. Mon deuxième fils, Éris Poé, n'était toujours pas marié. J'eus le choix de le marier soit à la duchesse de Toulouse, soit à une duchesse anglaise. J'opta pour le marier à la duchesse de Toulouse, choisissant une stratégie de mariage qui me permettrait d'infiltrer les terres carolingiennes en plaçant des membres de ma dynastie. Adoyer devenait un hérétique et j'ai dû l'emprisonner et lui retirer le poste de chaplain. Je réussis à le reconvertir à la vraie foi catholique et il perdra définitivement son poste qui échoua Pyrgent, un chaplain bien plus compétent que lui. Voyant une conspiration de mes vasso arriver, je décida de me focaliser sur l'intrigue et d'espionner Morvan pour découvrir des informations compromettantes me permettant de l'emprisonner. Le découvrant à tête d'une conspiration, je tenta de l'emprisonner mais j'échoua ce qui provoqua une révolte. Nous livrions bataille à Kernev mais je dois bien avouer que la bataille semblait remporter l'avance et je me concentrais plus sur la beauté du paysage que sur autre chose. Ça fut là une grande erreur. Je fus pris dans le combat et fus gravement blessé. J'y perdis même une jambe. Alors qu'après avoir reçu un traitement, je me reposais sur mon lit blessé et l'esprit engourdi par le lait de pavot m'a annoncé que je serais une nouvelle fois père. La Duchesse d'Anjou venant me prêter main forte, la rébellion fut bien vite terminée avec la participation de mes fils dans les armées. La tentation fut forte de tuer ce chien de Morvan mais mes vassaux n'auraient pas apprécié et la révocation de ces titres n'étant même pas permise par les lois du royaume, je les laissais pourrir dans mes prisons. Ma femme accoucha d'une fille, nous l'appelons Magdalene et ah, quel bonheur ! Elle me permettra de passer de futures alliances. Bien que mes blessures ont cicatrisé, je reste marqué par cet événement. Ma jambe continue de me faire mal. Pour combattre cela, je décide de boire un petit verre. Allez-vous ! La blessure que Budic reçut à la bataille de Kernev provoqua une infection qui lui fut fatale. Il laissa le souvenir d'un homme respecté par ses pairs, un grand poète et le premier roi de Breits. Il est dur de chanter, allez soldat, t'as dit, tu es chanter avec moi ! Sous-titrage FR ?